Musique Bonsoir, grand plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission podium jeunesse spécial journée internationale des volontaires édition 2019. La journée internationale des volontaires qui est célébrée tous les 5 décembre promeut le travail et le potentiel des bénévoles dans le développement économique et social aussi bien au niveau local que national et international vise à sensibiliser les populations et les gouvernements aux contributions volontaires et à encourager les gens à offrir leurs services en tant que bénévoles tant au pays qu'à l'étranger. La célébration de cette année a point de mire le rôle que joue le volontariat dans le développement socio-économique pour un futur inclusif. Les volontaires sont présents dans nos communautés et œuvrent dans ces communautés mais ne sont pas souvent médiatisés. Donc au cours de cette émission nous allons vous amener à la découverte ou à la redécouverte des différents volets de l'agence nationale de volontariat au Togo, l'NVT et des autres corps de volontaires présents au Togo. Nous parlerons aussi de l'apport du volontariat dans le développement socio-économique de nos communautés et du rôle qu'il joue dans le développement inclusif de ces dernières. Chers amis volontaires, bonsoir et bienvenue. Un bon pour dire bonsoir à tous ceux qui nous suivent depuis la maison. Être volontaire donc c'est donner son temps, son énergie et ses compétences au service des autres, tout en se réalisant et en donnant un sens à ses engagements. Et c'est l'objectif principal que poursuit l'NVT, l'agence nationale pour le volontariat au Togo avec ses quatre composantes à savoir le volontariat international, VIR, le volontariat national de compétences VMC, le volontariat d'engagement citoyen VEC. Que peut-on dire donc du volontariat international de réciprocité VIR, désiré ? Bonsoir. Le volontariat international de réciprocité, c'est le dispositif de l'agence nationale du volontariat au Togo, la NVT, qui permet aux jeunes Togolais âgés entre 18 et 25 ans de pouvoir réaliser une mission d'intérêt général à l'international en France, en Allemagne ou au Mali. Et vous avez été où exactement, précisément ? Moi, j'ai été à Marseille, en France, pour une durée de neuf mois et ma mission consistait essentiellement à faire le plaidoyer auprès des associations françaises afin de les inciter à accueillir d'autres volontaires togolais ou africains, mais également de présenter notre cher pays, le Togo, et de favoriser et de donner un appui pour l'émergence des projets franco-togolais. Je crois que vous avez été utile aux communautés dans lesquelles vous avez exercé, mais quel est le plus que vous-même vous avez pu recevoir ? L'avantage que m'a apporté cette expérience, c'est essentiellement l'ouverture au monde. J'ai une vision plus globale du monde en général et du monde du volontariat en particulier. J'ai également développé beaucoup de compétences, notamment dans l'informatique, mais aussi dans la façon de se tenir devant un public et de convaincre un public. Est-ce que ça vous donne à dire qu'à voir vous étiez timide ? J'étais relativement très calme, mais là, je pense que... Tu ne veux pas utiliser le mot de simi, tu étais relativement très calme. J'étais relativement comment ? Je suis moins calme. Je suis beaucoup plus confiant en moi. Des applaudissements pour les éditions. Merci beaucoup. Quelle est l'expérience que Manuel a faite du volontariat international de réciprocité ? Je suis à Toulouse, en France, et donc ma mission consistait à rencontrer les jeunes, les jeunes français afin de les inciter à la mobilité internationale. Il y a beaucoup de dispositifs en France, Erasmus+, sur le volontariat international et tout ça, mais beaucoup ne sont pas aussi informés. J'avais pour mission d'aller d'établissement en établissement sur des événements afin de partager mon expérience de mobilité avec les jeunes français. Merci beaucoup. À présent, nous allons parler du volontariat senior avec M. Isotou. J'ai été déployé à Togblé et plus précisément à Zélidji. Et en quoi consiste votre mission dans cette communauté ? Notre mission de volontaire senior, communément appelée superviseur, consiste à encadrer les VEC que nous appelons volontaires d'engagement citoyen qui ont été affectés au niveau de la communauté pour essayer d'apporter leur contribution au niveau du développement socio-économique de ces communautés. Merci beaucoup. Donc, à part le volontariat international de réciprocité et le volontariat senior, nous avons aussi au sein de l'ADVT le volontariat national de compétences VNC et Aline va nous en parler. Le volontariat national de compétences est un programme de l'ADVT où tout un jeune, homme ou femme ayant acquis des compétences dans un domaine donné ou dans sa formation de postuler à ce programme et d'avoir des expériences données. Et tu peux nous parler justement de cette expérience que tu as faite ? Ma mission à RESA International Togo est d'accompagner les enfants en situation d'euro, les enfants défavorisés et de les amener à avoir une confiance en eux, d'avoir un signe de soi assez élevé, de les aider à s'intégrer dans la société et après d'être réinstallé dans leur famille respective. Et parmi ces enfants que tu as pu accompagner, est-ce qu'il y a un qui t'a marqué de façon particulière et dont tu peux nous parler ici ? Oui, c'est un jeune, un enfant de 14 ans qui a intégré la rue et par la maltraitance de son papa, un enfant. Entre-temps, son papa était divorcé et il le maltraitait à la maison. Pourquoi il le maltraitait à la maison ? Et il avait confié une moto à son ami. Donc, l'ami devait venir chercher la moto et il avait dit à l'enfant de lui donner la moto. Mais après, l'ami est venu chercher la moto mais l'ami n'est plus revenu avec la moto. Donc, le soir, le papa l'a tapé jusqu'à... Il y avait eu des plaies, des plaies un peu partout. Donc, c'est ce qu'il a fait fure la maison ? c'est ce qu'il a fait fure la maison. Donc, une fois dans la rue, il était laissé à son propre compagne et il s'occupait de ses plaies par les huiles à moteur des voitures et des motos. Donc, c'est grâce à notre société structure qui s'occupait des enfants de la rue. Alors, d'une prospection qu'on a trouvé l'enfant et à Ressent International, il y a aussi les infini qui s'occupent de ses enfants. Donc, on l'a eu à soigner entre autres. Avant que vous ne vous sépariez, il y a eu de l'amélioration dans le quotidien ? Oui, il y a eu de l'amélioration puisqu'on ne continue pas à travailler avec cet enfant. Maintenant, il est totalement guéri. On a travaillé avec les psychologues, maintenant, il est prêt à rentrer à la maison. Merci beaucoup. Nous allons écouter Ablam. Nous sommes là pour la promotion de l'apprentissage de la langue étrangère, particulièrement la langue allemande. Et dans cette structure, nous avons, par la grâce de Dieu, donné, enseigné particulièrement la langue allemande à beaucoup de jeunes adolescents. À base de cela, nous avons profité de beaucoup d'expérience professionnelle en qualité de la maîtrise de la psychologie de l'adolescent et la gestion des grands groupons. Et donc, cette structure nous a beaucoup émerveillé parce que, par rapport à nos prestations de services, à l'écoute et à la docilité de nos apprenants, des résultats au bac 1, au bac 2 ont été toujours intéressants, attrayants et appréciés de par tout le monde. Et donc, dans cette structure, nous avons créé des différents clubs, à l'exemple de Deutsche Club, au sein duquel il y a beaucoup d'espères, autrement dit, beaucoup d'élèves qui s'émergent pour pouvoir métaliser la langue. Nous avons gagné plusieurs opportunités au niveau du concours international à Mariam et particulièrement et particulièrement, il y a un élément qui nous a marqué au lycée de Dogonide, c'est-à-dire un certain TECO qui a réussi un concours international organisé par l'ambassade de l'Allemagne et aujourd'hui, il est en Allemagne. Donc, je suis tellement confiant à ces élèves que nous continuons pas à encadrer parce que par eux, nous grandissons en matière d'expérience et nous continuons pas à donner le meilleur de nous-mêmes. Merci, Pélagie, de Mavadon. Merci, des applaudissements pour le VNC, pour le travail qu'ils ont abattu dans les différentes communautés où ils ont exercé. Pour évoluer dans les échanges, je vous invite à suivre cet élément qui nous présente le volontariat d'engagement situé avec qui prend en compte les jeunes déscolarisés ou sous-scolarisés. En tout cas, Adjio D'accordjo est le patron de l'atelier de soudure Nathémou situé dans la banlieue de Pauble-Copé au nord de la ville de Lomé. Accompagné de ses six apprentis dont cinq orphelins, Cordio a réalisé son plus grand rêve rendu possible grâce au programme de volontariat d'engagement citoyen encore appelé JDS. volontariat d'engagement citoyen encore appelé volontariat des jeunes déscolarisés est un programme initié dans un souci de prendre en compte cette catégorie très importante des jeunes déscolarisés ou sous-scolarisés qui, dans la plupart des programmes, sont laissés pour compte. Donc, à travers ce volontariat, on se propose de leur donner d'abord une opportunité de faire leur éducation civique, de se former sur les valeurs citoyennes, les valeurs républicaines et en même temps les renforcer à s'insérer sur le plan économique, sur le plan professionnel. Lancé le 15 janvier 2016 à l'OMI par le ministère du développement à la base de l'artisanat de la jeunesse le volontariat d'engagement citoyen offre aux jeunes togolais une situation de décrochage scolaire entre 18 à 35 ans l'opportunité de contribuer aux solutions de développement du pays en se formant aux valeurs civiques et citoyennes. Afin de leur permettre de mener à bien leur mission et de pouvoir s'insérer durablement dans la vie professionnelle à la fin du programme, les jeunes volontaires suivent diverses formations avant et tout au long de leur mission de volontariat. On a deux types de formations qu'on leur donne. C'est à partir des thématiques comme environnement et développement, citoyenneté civile, sécurisme, sécurité routière et puis premier secours. Ce sont des formations qui préparent les jeunes à l'insertion professionnelle. Ce sont des formations sur les compétences de vie, l'entrepreneuriat et envisager l'auto-emploi. Pour réaliser ce projet, la NVT a développé un partenariat stratégique montant en relation des organisations de la société civile, les communes, les mairies et les préfectures du pays. Beaucoup d'endroits ont retrouvé des couleurs grâce à l'implication des volontaires d'engagement citoyen à travers diverses activités comme le rouvoisement, la création d'espaces verts, le curage des caniveaux, le désherbage des lieux publics, l'enlèvement des béporteurs sauvages et les travaux d'intérêt public. Et bien au-delà de cela, les volontaires sensibilisent les riverains des espaces aménagés. Au terme de leur mission, les volontaires d'engagement citoyen ne sont pas laissés pour compte. Divers mécanismes d'accompagnement pour ce volontariat sont mises en place par l'ANVT en partenariat avec l'ANADEB, le FNFI et la direction de l'artisanat du ministère du développement à la base. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'apprendre un métier, l'agence leur permet de suivre une formation de 1 à 3 ans selon leur choix et de bénéficier d'un kit d'installation. Ce volet mis en apprentissage a été lancé le 20 décembre 2016 et crée une synergie d'action entre l'ANVT, l'ANADEB, la direction de l'artisanat et les chambres régionales de métier. Merci de revenir avec nous au plateau dans ce numéro spécial de Podium Jeunesse Social et Jeunesse International des volontaires qui est célébré tous les 5 décembre et nous venons de suivre la vidéo qui nous a présenté le volontariat d'engagement citoyen. Abba, dis-moi, en tant que volontaire d'engagement citoyen, quelle a été la particularité de ta mission ? J'ai eu affaire des désherbages, on a enlevé les dépotoirs sauvages dans les quartiers. On a appris aux gens qu'il est temps de s'inscrire pour qu'on puisse leur enlever leurs ordures de la maison pour qu'ils ne les jettent pas dans les quartiers pour salir la rue. On a eu affaire avec le curage, des carnivaux et un peu plus. Qu'est-ce que tu as aimé dans cette mission que tu as accomplie en tant que volontaire ? Ce que j'ai aimé, c'est qu'on nous a appris à avoir une autre famille en dehors de notre famille. Comment tu peux être avec quelqu'un que tu ne connais pas, vous vous retrouvez ensemble et vous formez une nouvelle famille ? Des applaudissements pour encourager Abba qui s'est engagée pour les gêner de la pauvreté dans cette communauté. Je vais un peu causer avec Émile. Dites-moi, selon vous, quel est l'apport du volontariat dans le développement socio-économique de nos communautés ? Le volontariat apporte énormément à travers nos actions, des actions que nous menons dans les localités. Et si je pourrais donner quelques exemples, une association par exemple qui essaie de mettre en place une construction de latrine dans un village, cela apporte plus d'aide à la population parce que depuis longtemps, ils attendaient à avoir de latrine. Ils n'ont pas les moyens, mais avec le volontariat que les gens mettent en place à travers des activités, et ça leur permet d'avoir des structures en place. Merci. Samson, pour un ajout. Merci beaucoup. Il faut dire que le volontariat de solidité internationale a un impact positif sur le développement socio-économique de nos communautés. Je prends d'abord ce petit exemple du fait que les communautés sont là et tout d'un coup, il y a les associations de solidité internationale qui interviennent pour dire « bon voilà, nous avons fait un diagnostic et on a constaté qu'il y a tel et tel problème. » À partir de ces problèmes diagnostiqués, il y a déjà une idée de projet qui est née et à partir de là, les associations de solidité internationale font appel justement aux bénévoles occidentaux pour qu'ensemble ils puissent réfléchir à l'émanation des issues pour le développement de cette communauté. Et cette action se mène de façon conviviale avec ces communautés qui sont d'abord touchées de voir qu'il y a des gens qui ont traversé des milliers de kilomètres pour venir les soutenir dans ce qu'ils sont en train de faire. Et là, l'engouement pour la communauté qui est un peu à peu près comment l'appelle-t-on bas remonte aussitôt et ensemble les deux travaillent pour pouvoir relever cette communauté. Et je m'en vais dire que le fait d'aller travailler avec d'autres cultures permet aux communautés à la base de se dire « Ah mais vraiment, nous avons beaucoup de choses à apprendre de ces occidentaux qui arrivent. Et les occidentaux de leur côté valorisent ce que font les locaux. et cela donne une émulation autour du développement. Et je m'en vais aussi dire que aussi on va parler d'émulation. Pardon ? Une émulation ? Justement, une émulation autour de tout ce qui est du développement dans la localité. Et après l'émission, il y a les communautés à la base qui poursuivent justement ce qui a été entrepris ensemble avec les bénévoles occidentaux. Et il y a des échanges. Aujourd'hui, avec l'éthique, il y a les informations que la communauté locale envoie pour dire voilà là où nous en sommes. Et de l'autre côté, eux aussi disent ah mais voilà, nous aussi, on se prépare pour que l'année prochaine on puisse poursuivre avec d'autres projets. Donc ça donne tellement d'engouement à tout le monde dans la communauté que ce soit les enfants, que ce soit les adultes ou encore les professionnels qui sont dans le village. donc tous ensemble ils se donnent pour pouvoir faire avancer le village. L'impact socio-économique c'est que d'abord au-delà du fait que le projet soit réalisé les communautés elles-mêmes prennent en charge de pouvoir identifier d'autres projets et faire des solutions à ce sujet. Merci beaucoup. Donc à base de l'analyse de Samson on se rend compte que l'apport du volontariat dans nos communautés est très important puisque ça touche presque tout le domaine de la communauté et l'impact est réel. Et justement en dehors des volontaires nationaux d'autres corps de volontaires aussi sont présents et œuvrent au Togo comme je l'avais dit en début de mission. Il s'agit de pour ceux qui sont avec nous cet après-midi de Carrefour International le Corps de la Paix France Volontaire et Good deeds La Croix Rouge et Caveau et autres. Donc tout de suite suivons ensemble cette vidéo qui nous présente Carrefour International et on revient tout juste après pour en parler. Sous-titrage Société Radio-Canada « Noël, c'est quoi ? » « Alors, c'est quoi ? » « C'est quoi ? » « C'est quoi ? » Les gens sont différents, donc je suis juste d'entendre et de faire en sorte de faire ça et de faire en sorte de processus. Crossroad est différent de beaucoup d'autres organisations. En fait, quand ils implementent ou ils vont dans la communauté pour mettre en place des projets, ils font ça en connection avec la communauté. Nous sommes aussi partagés de ce qu'on connaît avec eux et nous sommes aussi partagés de ce qu'ils connaissent pour nous aider à nous aider. Je pense que c'est une relation réciprocale. Donc, nous sommes enseignants mais nous sommes aussi enseignants. La question de culture shock et d'être en un complètement différent atmosphère a été vraiment éloigné pour moi pour me développer l'individu, émotionnellement et aussi professionnellement. Quand quelqu'un de la communauté dit que vous êtes en train de faire du travail et que vous êtes heureux que vous êtes ici, je pense que c'est le plus déjeuner aspect de ça. Parce que à l'endroit, vous êtes en train de faire une différence. J'ai continué à l'expansion dans les différents issues qui se sont en train de faire. J'ai continué à être engagé avec les différentes communautés globalement. La quantité des personnes qui ont été partagés de Crossroads et qui ont été en train d'excelles dans leur carrière, c'est très inspirant pour moi. J'ai été quelqu'un d'une grande influence car d'une expérience comme cette expérience. Merci beaucoup à tous les personnes qui travaillent à Crossroads, qui nous assistent à faire un impact global et qui travaillent sur vraiment cool et life-changing projets. Je suis heureux d'être partie de la famille de Crossroads. C'est été l'une des expériences que j'ai hâte en ma vie, donc je suis super grateful. Merci. pour beaucoup de personnes, Crossroads représentent plus que juste une organisation. C'est une vision de ce que le monde devrait être. se sentir comme ça. Et comment les humains devraient interagir et aider les autres en façon de créer des communautés meilleures, mais aussi de partager nos connaissances, de partager nos valeurs communes dans les frontières, en façon dont les humains devraient s'entendre les autres. Crossroads n'est plus besoin que de toute façon. Merci de revenir avec nous au plateau. Caroline, qu'est-ce qui caractérise Carrefour International et comment s'implique-t-il dans les communautés pour un futur inclusif? Oui, bonsoir. Carrefour International, c'est une organisation canadienne d'abord qui travaille énormément sur l'autonomisation des filles et des femmes. Donc, ça passe par la valorisation du leadership féminin, par l'autonomisation financière des femmes, la lutte aussi contre toutes les violences qui sont basées sur le genre. Et pour accomplir sa mission, Carrefour travaille en collaboration avec des partenaires locaux. Donc, il s'agit de déployer des volontaires internationaux dans ces organisations locales-là, dans le but de faire avancer les causes que j'ai mentionnées. Et quelle est votre mission spécifique dans la communauté où vous évoluez? Oui. Pour ma part, je travaille présentement avec la NVT, justement. Donc, l'Agence nationale du volontariat au Togo. Et ma mission, je suis ici comme conseillère en égalité de genre. Donc, il s'agira de travailler avec la NVT pour implanter une politique institutionnelle en matière d'égalité de genre, et aussi d'inclusion des personnes handicapées, pour s'assurer que le volontariat au Togo est le plus inclusif possible, mais à profit des compétences de l'ensemble de la communauté, puis s'assurer aussi de favoriser les rapports égalitaires dans les communautés. Merci beaucoup. Le corps de la paix et le corps de volontaires américains œuvrent au Togo depuis 1962. L'élément qui vient va nous présenter ces volontaires et leurs activités. Le corps de la paix opère au Togo depuis 1962. Jusqu'aujourd'hui, plus de 2880 volontaires venus des États-Unis ont servi les communautés togolaises. Découvrez en images nos volontaires et leurs activités. Nos volontaires de santé ont mené des activités avec des personnes de tout âge pour sensibiliser sur la nutrition, la prévention du paludisme, la santé maternelle et néonatale, l'eau, l'hygiène et l'assainissement, et bien d'autres sujets. Un grand merci aux personnels de santé et membres communautaires pour leurs contributions. Cette année, nos volontaires d'éducation ont enseigné l'anglais à plus de 3760 élèves de CEG et de lycées. 1900 d'entre eux ont participé à des clubs et des activités extrascolaires menées en anglais. Grâce à une forte coopération avec le système d'éducation au Togo, plus de 660 enseignants togolais ont amélioré leur pratique d'équité genre dans la salle de classe. Dans le domaine de l'agriculture, plus de 2500 personnes ont été formées sur les problèmes environnementaux et de sécurité alimentaire par nos volontaires. Avec plus de 348 personnes qui ont planté des arbres cette année, déjà 177 arbres ont été plantés le mois dernier. Pour faire une demande de volontaires, contactez-nous à tg-info-piscord.gov Nous venons ainsi de découvrir le corps de la paix. Ryan va nous dire un peu plus là-dessus. J'ai aimé trop mon travail au Togo. C'est la raison que j'ai renouvelé mon mandat pour une troisième année. J'ai beaucoup aimé l'enseignement d'anglais au CEG. J'ai fait deux ans à Agbatitwe, c'est un village proche de Noche. Et oui, j'ai enseigné les élèves en cinquième. Et c'était vraiment une joie parce que les élèves sont vraiment motivés, même quand il y a beaucoup de travail à faire à la maison. J'ai beaucoup aimé aussi aider les filles, réussir à l'école. On a obtenu des bourses pour quatre filles à Agbatitwe. On a fait des AGR. Et on a aussi renforcé la capacité des enseignants dans le milieu pour aider les filles aussi à réussir à l'école. Merci beaucoup, Clara. Bonsoir, je m'appelle Clara Bowman. Je suis volontaire dans le domaine de l'agriculture dans le Côte de la Paix. Je suis aussi en troisième année. J'ai choisi de renouveler mon service. J'ai fait deux ans dans un petit village qui est vers Basar, dans la région de l'ACA. Mais maintenant, je suis allumée pour aider le programme de l'agriculture du Côte de la Paix au bureau. Merci beaucoup. Désabolisation pour le Côte de la Paix. Cela n'a pas été facile de s'exprimer en français, mais ils se sont défendus. Avant de donner la parole à Rachet, pour qu'elle ne parle un tout petit peu du thème de l'année, je retourne à Bilakani que j'ai oublié. Il est volontaire de Carrefour International. Comme l'a dit Pellagy, volontaire de Carrefour International qui est une organisation canadienne de coopération. Et je suis affecté ici au Togo pour travailler avec l'ONG La Colombe qui travaille sur les mêmes thématiques que le Carrefour International à savoir l'autonomisation des femmes, le droit des femmes et des filles et puis le leadership féminin. Je travaille particulièrement avec les femmes dans un centre à Vaugan qu'on appelle le centre d'apprentissage et de formation pour les femmes, les jeunes filles également. Elles pratiquent de l'agroécologie et je les accompagne dans la construction de leur groupement en coopérative. Je donne aussi des formations sur la gestion démocratique des coopératives, sur l'équité général et sur la gestion des conflits. Si on vous demandait de parler de la façon dont ces communautés ont accueilli les projets que vous avez apportés, que diriez-vous ? C'est la Colombe qui porte des projets et moi je viens renforcer les capacités et de l'organisation qui est la Colombe dans l'élaboration et la mise en œuvre des projets. Et moi, je renforce les capacités justement de ces groupements à les constituer en coopérative et en donnant des formations. Et je sais que cette année, on a reçu un groupe de volontaires d'engagement citoyen au niveau de ce centre-là que j'ai accompagné en donnant aussi des formations sur l'agroécologie, sur l'entrepreneuriat féminin. Et comment qualifierez-vous l'engouement ou les attitudes de ces femmes-là envers ces projets ? Je pense qu'ils sont intéressés parce que l'évêque qu'on a affecté là-bas, ils étaient autour de 44 et à la fin, ils ont tellement aimé travailler dans ce centre-là qu'ils ont décidé de constituer une nouvelle coopérative. Donc avant, on avait une seule coopérative seulement au niveau du CAF et l'évêque qui sont venus, elles ont tellement aimé travailler, pratiquer l'agroécologie et elles sont autour de, je pense, 14 à constituer ce groupement-là. Merci beaucoup. Donc nous remarquons qu'il y a eu un développement important. Rachel, à votre avis, quel rôle le volontariat joue-t-il dans le développement inclusif de nos communautés ? Merci Pélagie. Bonsoir à tous. Le volontariat joue un grand rôle pour le développement inclusif déjà et pour un futur inclusif. Je commence par l'ANVT, l'Agence Nationale du Volontariat au Togo, qui depuis, aussi nous prenons ses différentes formes de volontariat, le volontariat d'engagement citoyen, qui prend en compte les personnes non scolarisées, les personnes semi-scolarisées et qui essaie de les valoriser, d'apporter un plus, un changement dans leur vie, ainsi qu'au volontariat de compétences, qui mobilise les volontaires diplômés et les envoie sur des missions, des missions de développement. Je pense qu'il y a déjà un travail inclusif. Et je pense que ce thème, c'est pour réfléchir un peu plus sur l'inclusion. Merci beaucoup Rachel. Tu as essayé de faire un tour sur tous les domaines dans lesquels vous exercez en tant que volontaire. Le reportage qui va suivre va nous introduire France Volontaire Togo. Je vous laisse apprécier. Je suis envoyée par France Volontaire. France Volontaire me suit tout au long de mon volontariat. Je suis arrivée en novembre 2018 jusqu'en novembre 2020. J'ai choisi de m'engager en tant que volontaire pour les valeurs de solidarité internationale qui sont promis par France Volontaire. J'ai choisi de m'engager au Togo en particulier pour aider les populations à participer à des projets de développement, que ce soit au niveau communautaire. Je travaille plutôt avec la zone portuaire de l'Aumé ou bien aussi la mise en place d'activités génératrices de revenus. Donc accompagner les porteurs de projets et les aider à réaliser leurs initiatives. Au niveau des méthodes de développement à mettre en place et à favoriser l'appui aux populations, comment bien comprendre leurs besoins, comment adapter nos processus d'accompagnement. Les missions de l'espace volontariat de France Volontaire en général sont de faire la promotion du volontariat français à l'international sous toutes ses formes. Donc ici à l'espace volontariat du Togo, on accueille chaque année entre 1000 et 1500 volontaires français par an qui sont recensés par l'espace. Ce qui place le Togo comme l'un des pays accueillant le plus de volontaires français au monde. Donc il y a beaucoup de chantiers de solidarité internationale où les volontaires viennent pour deux à trois semaines pour faire des chantiers sur l'éducation, la santé, l'environnement. On accueille également beaucoup de stagiaires et aussi les services civiques français à l'international. On organise des activités de mise en réseau et mise en relation des volontaires français. On oriente également les volontaires français avant leur venue au Togo pour trouver une association, pour savoir si l'association est fiable, quelles missions ils peuvent faire. Et puis on accompagne les associations locales sur place par des formations pour les former à l'interculturalité, la gestion d'un chantier, former au tutorat aussi, comment gérer l'accueil d'un volontaire français pour que tout se passe bien pour la structure d'accueil et pour le volontaire. Ils interviennent principalement dans la région maritime et dans la région des plateaux. Il y a très peu de volontaires qui interviennent dans le nord du pays. Il y en a quelques-uns, mais c'est principalement concentré dans les deux régions du sud. Donc nous, c'est de faire la promotion du volontariat international sous toutes ses formes, du volontariat français, et aussi d'accompagner les structures, d'orienter les volontaires et de faire la mise en réseau entre volontaires, entre associations et aussi entre volontaires et associations. C'est de nous retrouver dans ce numéro spécial de votre émission Podium Jeunet Spécial, Jeunet International des Volontaires. Vous venez de suivre la vidéo qui nous a présenté France Volontaire, le Divine. Quelle est la mission spécifique pour laquelle France Volontaire s'engage auprès des communautés autobos ? Moi, je suis du coup volontaire au sein de l'espace volontariat du Togo. Donc France Volontaire, c'est en fait la plateforme française qui fait la promotion du volontariat français à l'international. Donc en fait, on est directement un opérateur du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc on a un siège qui est basé en France et on a des représentations nationales qui s'appellent l'espace volontariat dans 23 pays du monde. Donc l'espace volontariat du Togo, c'est en fait la représentation qui, elle, fait la promotion et la valorisation du volontariat français au Togo. Donc l'espace volontariat, en fait, il contribue auprès des communautés, on va dire, pas directement, parce que c'est lui, en fait, qui aide les structures locales à identifier des besoins auprès des communautés. Et nous, à partir de là, en fait, on peut voir comment les volontaires peuvent s'engager sur ces missions. Donc on peut monter certaines missions dans certains dispositifs de volontariat qui sont mis en place par l'État français, ou on peut accompagner des structures qui ont déjà par elles-mêmes identifié des besoins et accompagner les volontaires qui se sont positionnés sur ces missions, qui, elles, bien sûr, sont souvent en lien avec soit les plans nationaux de développement des pays, soit avec les objectifs de développement durable qui sont en lien avec les missions directes des volontaires. Merci beaucoup. Clémence, plutôt, vous, vous êtes une volontaire de l'Union européenne, si je comprends bien. Exactement. Donc, bonjour Clémence. Je participe à un programme de l'initiative de l'aide humanitaire de l'Union européenne, qui déploie des volontaires dans plusieurs régions du monde. C'est une initiative qui est financée par la DG Éco de la Commission européenne et qui prévoit le déploiement de volontaires sur des projets proposés par des associations. Donc moi, je suis à France Volontaire parce que c'est France Volontaire qui est porteur du projet Avenir sur lequel je travaille. Le projet Avenir, c'est l'action des volontaires européens et nationaux investis pour la résilience. On a un binôme de travail, en fait, avec des volontaires de l'ANVT et des volontaires européens sur la majorité des missions. Les volontaires sont déployés dans des structures d'accueil ici au Togo, à Lomé et à Neho. L'objectif du projet, c'est d'accroître la résilience des communautés locales par l'action des volontaires. Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager en tant que volontaire en Afrique ? J'ai vu déjà une opportunité professionnelle dans ce programme de volontariat, d'échange de pratiques professionnelles. Le fait de travailler avec un binôme national est vraiment intéressant pour comprendre le contexte culturel, pour avoir une action. Beaucoup plus efficace, merci. Et c'est un programme intéressant qui travaille sur les changements climatiques. Donc, c'est un sujet d'actualité et les missions sont intéressantes. France Volontaire est une structure aussi porteuse de projets et j'ai trouvé l'idée, l'engagement intéressant. D'accord, merci beaucoup. La mission accomplie par les volontaires en général dans nos communautés est une œuvre de bonne action. Et tenons-vous bien, il y a un autre corps de volontaire présent en Togo qui s'appelle Good Beats, qui s'il fait tout simplement bonne action. Nous allons tous ensemble sur sa vidéo et nous revenons pour en parler au plateau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Par quelle activité Good Beats s'implique-t-elle dans nos communautés pour un futur inclusif ? Merci beaucoup. Good Beats Day, il y a D à la fin. Good Beats Day. Oui, on dit par là, la journée de la bonne action. C'est un mouvement mondial qui promet tout simplement la bonne action. Le concept du faire du bien. Et nous, nous travaillons essentiellement avec tous les corps de volontariat sans être trop prétentieux. Mais nous, nous essayons de mettre en lumière tout ce que l'homme fait de bien à l'endroit de l'autre. Parce que l'idée principale, c'est quoi ? Si en une seule journée, je prends le sens sur moi de parler en bien pensé, en bien faire le bien à l'endroit de l'autre, et si plusieurs personnes le font, nous aurons plusieurs cercles de bonté qui apporteront des changements positifs dans nos communautés. Donc Good Beats Day, pour un futur inclusif du volontariat, travaille essentiellement avec les ONG, les entreprises en promouvant le volontariat pro bonheur et autres, et tous les corps de volontariat, comme je viens déjà de le dire. C'est un mouvement, je profite pour le dire, qui est né en Israël en 2007, qui se trouve dans 108 pays, et qui, par exemple, l'année dernière a rassemblé près de 3,9 millions de personnes à travers le monde. Et ça, il y a beaucoup d'entités. Par exemple, il y a la Croix-Rouge, ailleurs, qui fait partie de Good Beats Day. Vous avez vu dans l'élément qui est passé que nous avons fait des dons de sang, nous avons fait des opérations de salubrité, des dons dans des orphelinats, et j'aime pas. Il y a plusieurs projets à notre actif, et nous, nous essayons tant soit peu de travailler avec tous les corps de volontariat, parce que, Good Beats Day, la base, c'est le volontariat. Merci beaucoup. Je crois que M. Simon a un ajout. Ok, merci beaucoup. D'abord, mon ajout, je reviens un peu en arrière, parce que le fondement même du volontariat, c'est un mouvement qui rime avec la liberté et l'égalité. Et donc, en partant sur cette base-là, c'est très important d'abord que le volontaire, ou bien celui qui envisage de partir pour une mission de volontariat, soit quelqu'un qui soit engagé, ou bien qui, sans le besoin de défendre une cause, d'aller, on ne va pas dans une mission de volontariat parce qu'on n'a pas mieux, ou bien parce qu'on a une opportunité, ou bien le volontariat ne doit pas être confondu à du tourisme, par exemple. Donc, c'est très important. Et pour parvenir à ça, Good Beats Day, la journée de bonne action, a vu le jour pour essayer de mettre la lumière sur tout ce que nous faisons de bien. Quelle est la différence entre ce que Good Beats Day fait et ce que les ONG et tous les autres font ? Parce que tout à l'heure, le président a dit que nous sommes en mesure de travailler avec toutes les composantes du développement. Quelle est la différence entre ce que nous faisons ? Parce que ce que nous faisons est basé principalement sur une démarche anthropologique. Parce qu'il faut d'abord convaincre la personne, il faut développer une certaine culture dans la personne, pour que même après votre départ, la personne soit en mesure de le faire. Et pour arriver à cette action-là, il faut que ça vienne du cœur. Et je donne souvent un exemple, tout à l'heure, quand on passe, on voit quelqu'un en train d'arranger les carnivaux, sûrement que peut-être le gouvernement a donné de l'argent, ou bien une ONG a pris de financement pour le faire. Mais il y a des gens qui ont la possibilité peut-être d'arranger ça, pour empêcher la maladie. Mais ils ne vont pas le faire parce qu'ils n'ont pas cette culture-là en eux. Donc c'est ce que nous faisons pour permettre à des gens de cultiver le sentiment de faire du bien, de permettre à quelqu'un de sourire, de permettre à quelqu'un d'avoir la joie du cœur. Merci beaucoup. Je pense que nous aurons l'opportunité de collaborer avec toutes les composantes du développement, comme je l'ai dit. M. Cocojouret, vous avez un programme particulier qui vient bientôt ? Le gros projet, c'est la journée internationale de la bonne action qui est sur le 20 mars, le 29 mars 2020. En cette journée, toute organisation, que ce soit Piscope, Croix-Rouge, France Volontaire, ANVT, toutes les organisations, on peut, n'est-ce pas, organiser un gros événement de la bonne action à travers tout le pays, pour, n'est-ce pas, montrer que le Togo, qui, je me rejoins, est le seul pays francophone, pour le moment, qui permet ce concept à l'avenir. Merci au passage à tout le monde. Merci à vous aussi, M. Cocojouret. Nous avons avec nous la Croix-Rouge, section Togo. M. Assou. Un volontaire de la Croix-Rouge est toute personne qui veut mettre au service de sa communauté, sa compétence, un peu de son temps pour le bien-être de la communauté, le développement. Moi, dans ma communauté, nous oeuvrons avec tout le monde, la communauté pour son intérêt supérieur, en oeuvrant dans le sens de l'hygiène et l'assainissement. Nous intervenons, nous travaillons avec les groupes organisés, les marchés. Là où il peut y avoir des problèmes, nous sommes toujours là pour mener un bien, ou bien apporter une pierre, ou bien jeter de l'eau. Nous organisons également des premiers secours, nous formons les premiers secours, pour qu'il y ait dans chaque maison un secoursiste en cas de besoin. Il peut quand même sauver la vie de cette personne, c'est ce qui fait notre fiaté. Et tout le monde peut adhérer le mouvement là. Le problème de niveau n'est pas notre souci. On ne s'oppose pas. On ne s'oppose pas parce qu'en matière de développement, tout le monde peut apporter une pierre. Même qui n'a pas une pierre. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans le croire rouge ? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu un événement particulier dans votre vie qui vous a poussé ou c'est tout de goût volontairement que vous l'avez fait ? Oui, parce que c'était une sortie que j'ai vue à un coup d'un incident et le monsieur en est parti comme ça. Et le fait, le manque de soins ou bien de jeter de premier secours, on peut quand même sauver cela. Je me suis engagé. Et dites-vous que cette action à la croire, c'est apporter le sourire à celui qui en a besoin, au vulnérable. Et nous avons aussi contribué à la réduction de la lutte et l'exploitation des enfants. Nous avons fait de l'appui professionnel, installé des enfants et l'appui nutritionnel. Et aujourd'hui, c'est la fierté, ma grande fierté, que le jeune qui a réussi au prix des sculptures en Égypte a bénéficié de nos appuis et nous suivi. Et ça fait une grande fierté. Je pense que c'est ça. Qui ne serait pas fier de cette heure ? Monsieur Avriot. J'avoue que la Croix-Rouge a l'origine avec le fondateur qui est Jean-Henri Dudant. C'était sur les champs de bataille à Saint-Féry-Loup. L'objectif, c'est d'atténuer la souffrance humaine en cas de conflit. Mais l'idée a évolué vers la prévention et l'accompagnement des communautés. La Haute-Togo, qu'est-ce qui se passe ? Comme le président l'a si bien dit, nous intervenons sur plusieurs sujets, sur plusieurs thématiques. La santé communautaire, le paludisme, le bouillard sida et puis le don de sang. Actuellement, si vous allez au centre de transfusion sanguine, c'est la pénurie. L'idée n'est de la Croix-Rouge. Mais l'État a pris maintenant en compte la sécurité transfusionnelle. Mais la Croix-Rouge est toujours présente. Quand vous demandez à quelqu'un, on veut donner du sang, il va vous dire, allez à la Croix-Rouge. Mais l'État est toujours là, c'est l'impact de la Croix-Rouge. Au-delà de ça, il y a eu les inondations de 2008, 2009, 2010. La Croix-Rouge a introduit des activités qui ont permis de réduire l'effet des inondations. En formant des équipes communautaires de réponses aux catastrophes, le PCDIM. En accompagnant les groupes de femmes pour se constituer en corps de maire. Et en formant les CVD, le comité de l'agent de développement. Donc, toute cette batterie que la communauté permet d'être efficace. Parce que c'est des gens qui sont dans la communauté, qui vivent leur réalité. et qui développent les capacités pour faire face aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Donc, la Croix-Rouge intervient pour accroître la résilience communautaire face aux différents défis. Voilà un peu ce que je peux dire. Des applaudissements pour la Croix-Rouge. J'ai été touchée par l'exemple que M. Assou a donné. Et souvent, nous pensons que le cours de secourisme, c'est pour les autres. Mais nous en avons tous besoin. Parce que partout où nous serons, on pourrait avoir besoin d'un aide. Nous allons évoluer avec CAVO Togo. Samson ? Au niveau de CAVO, il faut dire que CAVO, d'abord, signifie collectif des associations de volontariats. Et c'est un collectif qui est né du besoin de fédérer justement les associations. Afin d'avoir un répondant qui pourra maintenant prendre en charge tous les problèmes que rencontrent les associations de volontariats. et de pouvoir les solutionner. Afin que cette mission, tant noble, puisse être réalisée dans de bonnes conditions. Et donc, CAVO est un collectif qui rassemble une trentaine d'associations de solidarité internationale. Et c'est un collectif qui se veut et est présent partout au Togo pour pouvoir contribuer au développement. Et notre but premier, c'est de pouvoir contribuer au développement à travers la vision définie. Et donc, de nos jours, nous travaillons à l'atteinte des objectifs du développement durable. Et notamment, les ODD 2, ODD 4, ODD 5, dans lesquels nous sommes plus fortement présents. Il faut dire qu'au-delà de ça, les autres ODD voient aussi les réalisations des associations de solidarité internationale, mais à de faibles intensités. Et il faut dire qu'à partir de ces ODD, CAVO ne perd pas de vue non plus le PND, qui est un dispositif qui a pu permettre de pouvoir planifier le développement du Togo. Et ces actions, nous les menons avec les bénévoles occidentaux et notamment français. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce numéro spécial, Journée internationale de volontaires. Comme je vous le disais en début d'émission, ce sont des gens qui sont présents et œuvrent dans nos communautés, mais qui ne sont pas souvent médiatisés. Donc, à l'occasion de cette fête, on leur fait honneur et on les félicite pour le travail qu'ils sont en train d'abattre dans nos communautés. Nous étions donc avec les volontaires de l'Agence nationale de volontarière au Togo, ceux de Carrefour International, le Corps de la Paix, France Volontaire, Good Deeds Day, je l'ai bien prononcé, et CAVO Togo. N'oublions pas la croire, je te vous laisse, voilà. Monsieur Brouillet nous l'a rappelé, comme d'autres formes de participation civique, le volontariat est à la fois un moyen et une fin pour le développement. L'action volontaire peut être une source renouvelable et une force positive pour un futur inclusif de nos communautés. J'ai été heureuse de vous présenter ce numéro spécial, le journal international du volontariat édition 2019 de l'émission Podium Jeunesse. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe de la réalisation. Bonne fête à tous les volontaires du monde. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501